La compagnie du cuir La compagnie du cuir est implantée en Anjou depuis le départ. Si on peut parler d'un cœur de métier, on va dire qu'il y a une matière, le cuir, et ensuite il y a une chose, les sacs féminins de luxe. On fait des belles choses, on travaille des belles matières, et puis j'aime le fait de travailler de mes mains. Ce que j'aime, c'est plutôt la diversité des opérations, justement. C'est du travail artisanal. C'est une attention de tous les instants, c'est un savoir-faire qui ne cesse d'évoluer. On travaille différents matériaux, différents cuirs, avec différents procédés de fabrication, parce qu'on ne fabrique pas un sac Hermès, on ne fabrique pas un sac d'Éleveau ou un sac Chanel, de la même façon qu'un atelier de grande taille va faire le même modèle toute l'année. On va monter les sacs dans la journée, donc ça va être des petites étapes de préparation, des étapes de montage, donc c'est vraiment plein de choses qui s'enchaînent tout au long de la journée pour arriver au sac final le soir. Le geste essentiel, c'est le fait de retourner le sac. La matière est piquée à l'envers, donc on va retourner le sac de façon à avoir le cuir face à nous, et on va le mettre en forme. Donc ça va être ressortir les coutures, ça va être beaucoup martelé. Pour le mettre en forme et qu'il soit au final, qu'il y ait un résultat esthétique au final. C'est cela qui fait le savoir-faire du luxe, la capacité à faire des choses belles, précises, de manière continue.